à l'enquête du coroner sur la mort d'Amélie Champagne qui met les projecteurs sur la façon dont sont traitées les personnes qui ont la maladie de Lyme. Oui, absolument. Son père, Iac, a livré un témoignage en disant que sa fille avait été abandonnée par le système. On va en discuter tout de suite avec Lara Simard, qui est atteinte de la maladie de Lyme, elle également, coordonnatrice au soutien à l'Association québécoise de la maladie de Lyme. Bonjour. Bonjour. D'abord, vous êtes vous-même atteinte de la maladie de Lyme et ça hypothèque grandement votre quotidien depuis plusieurs années déjà. Et c'est d'ailleurs grâce au témoignage du père d'Amélie Champagne au moment du décès de sa fille que vous avez réalisé finalement que votre histoire était similaire à la sienne. Oui, en effet, dans le fond, moi, j'ai été hypothéquée. J'ai commencé à l'âge de 13 ans. Dans le fond, j'ai été piquée à l'âge de 13 ans. Ça a évolué tranquillement, dans le fond, jusqu'à l'âge de 29 ans. Il y a trois ans, j'ai vraiment pris une grosse chute. J'ai passé d'être une athlète, d'être une étudiante fonctionnelle à être complètement infonctionnelle. J'avais de la misère à me tenir debout. J'avais des symptômes multisystémiques qui étaient très intenses. Puis, on ne trouvait pas la cause. J'ai eu des surinvestigations, investigation après investigation. J'ai vu des professionnels de la santé. Je ne compte même plus le nombre. Dans le fond, c'est au moment d'entendre le reportage à la radio du père Amélie que ça avait un petit peu sonné une cloche chez moi, chez ma mère, mais aussi chez tout mon entourage. Puis, ils ont dit, te rappelles-tu, quand tu t'es rendu à l'hôpital à 13 ans, tu avais une grosse rougeur au talon, dans le fond, puis ça semblait vraiment être une piqûre. C'est là que ça a vraiment allumé une cloche. Et vous avez eu le diagnostic. Vous êtes allé chercher un diagnostic aux États-Unis. Et c'est là qu'on vous a confirmé que vous aviez bel et bien la maladie de Lyme. Comment vous vous êtes sentie dans le système de santé quand le père d'Amélie Champagne dit qu'on a abandonné sa fille? Est-ce que c'est un peu comme ça que vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez abandonnée aussi par le système? Oui. En fait, ça a été très, très difficile au niveau de le système de santé. On se sent abandonnée. On ne se sent pas cru. Souvent, j'ai l'impression que comme ils ne sont pas capables de stimuler le problème, on va nous faire croire que c'est dans notre tête, que c'est une dépression, que c'est de l'anxiété. Pourtant, je me tuais à dire, mais pourtant, ce n'est pas une dépression, ce n'est pas de l'anxiété. Je vais bien. J'allais bien. Je n'ai pas aucune raison d'être triste ou d'être... Puis c'est venu à un moment donné où ce que j'ai dit à ma mère, je ne veux plus aller chez les professionnels de la santé. Je ne veux plus aller à l'hôpital. Puis j'avais une condition très sévère. Je pouvais perdre connaissance au bord de la douche. Puis je disais, ma mère n'aura pas à l'hôpital parce que c'était ça qui me faisait descendre psychologiquement tellement que c'était difficile. Ça entraîne de la détresse psychologique. On l'a vu dans le cas d'Amélie Champagne. Malheureusement, elle a mis fin à ses jours. Il y a une autre jeune femme également de Drummondville qui est atteinte de la maladie de Lyme, qui est alitée pratiquement toute la journée, qui a demandé l'aide médicale à mourir. Ça entraîne de la détresse psychologique importante chez les personnes atteintes. En fait, c'est impératif qu'on soit atteint psychologiquement parce que quand on perd tous nos repères, c'est-à-dire comme moi, exemple, je ne suis plus en mesure de faire mes sports, mes activités. J'ai de la difficulté à sortir pour aller voir mes amis. Je ne peux plus faire le travail pour lequel j'ai étudié. Donc, à un moment donné, tu te dis, en plus de tous les symptômes avec lesquels tu vis au quotidien, on se dit, il me reste quoi? Pourquoi je continue? Surtout quand on n'a pas d'espoir de guérison, qu'on n'est pas cru dans le système de santé, qu'on n'est pas pris en charge. C'est certain que ça amène beaucoup de détresse psychologique, en effet. Comment vous expliquez ça, en fait? J'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus, qu'on vient dénoncer un peu le fait que les personnes se sentent abandonnées dans le système. On fait des entrevues, on a des témoignages. Comment vous expliquez qu'on en soit là encore aujourd'hui, qu'il n'y a pas une petite cloche qui allume chez les médecins quand les patients arrivent avec des symptômes comme ce que vous nous avez décrit? En fait, je pense qu'il y a un manque peut-être d'information ou un manque d'éducation au niveau de la médecine par rapport à la maladie de Lyme. Moi, j'ai des amis qui étaient en médecine qui m'ont même dit, on n'entend pas parler, on ne nous l'enseigne pas, on ne le sait pas. Puis, même quand les médecins ont eu des formations ou autres sur la maladie de Lyme, c'est certain qu'au niveau de la recherche scientifique, c'est encore très précaire. Il n'y a pas énormément de recherches qui ont été faites au niveau de la maladie de Lyme. Il manque énormément de subventions au niveau de recherche pour la maladie de Lyme. Je pense que dans les prochaines années, c'est peut-être quelque chose qui pourrait se développer puis j'ose l'espérer. Mais en effet, je pense que c'est comme un manque d'information au niveau des médecins. À titre d'exemple, moi, j'avais dit à une de mes internistes, je n'avais plus de globules blancs. J'avais dit, j'ai lu que ça pouvait être lié à ma maladie de Lyme. Puis elle m'a dit, la maladie de Lyme, on y croit ou on n'y croit pas. Ça dit beaucoup. Donc, tout ça amène des questionnements, évidemment, sur la prise en charge dans le système de santé. Merci énormément, Lara Simard, pour votre témoignage ce matin. Vous êtes coordonnatrice au soutien à l'Association québécoise de la maladie de Lyme. Bon courage pour la suite. Merci. Bien, merci à vous. Au revoir.